Je m'appelle Nora Philippe et je suis la directrice d'Eurodoc, qui est un réseau de formation professionnelle à la production et la coproduction documentaire. C'est un réseau qui est basé en France, mais qui est intrinsèquement, depuis le départ, européen. Eurodoc est né en 1999 et forme depuis à peu près 70 producteurs et productrices chaque année. Ces producteurs viennent d'Europe à peu près à 70% et les 30% restants viennent de tous les autres continents. L'accent que l'on met particulièrement sur le documentaire de création, c'est vraiment important, est par ailleurs sur la coproduction. De manière absolument viscérale, Eurodoc forme à la coproduction européenne. On a dans chacune de nos promos des coproductions sur des films ambitieux, qui depuis la Croatie, avec la Suède et avec le Portugal, d'autres, Allemagne, Chili, et d'autres encore désormais entre, par exemple, la Tunisie et l'Ukraine. C'est vraiment ce qu'on fait, c'est la coproduction. Eurodoc est un réseau européen, Euro est dans son nom depuis toujours. Et depuis de nombreuses années, est soutenu par le programme Média, dans un esprit en plus de continuité qui est absolument fondamental, puisque non seulement Eurodoc forme, mais c'est aussi une communauté, un réseau qui se construit au fil des années, au cours du temps. Et donc, là aussi, je le souligne parce que c'est vraiment une spécificité d'Eurodoc, c'est que dans le réseau, en fait, les producteurs et productrices co-produisent des films entre eux. Il y a un réseau de solidarité, de construction, de méthode, de solidarité, de partage de valeurs. Et donc, modestement à notre échelle, on contribue vraiment à ce qu'il y ait un cinéma documentaire européen. Je voudrais aussi souligner une chose, c'est que lorsque je parle d'un réseau de formation, de programme de formation européen, ce n'est pas eurocentriste. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que ce soit une conception extrêmement plurielle et mobile, en fait, de ce qui constitue l'Europe, de ce qui fabrique l'Europe, en dialogue avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique, avec l'Afrique du Nord, avec d'autres pays et d'autres zones du monde, pour fabriquer des collaborations internationales. Sur des questions d'inclusion, de diversité, mais aussi de parité. Et à Eurodoc, en fait, on a le pouvoir de changer les choses à notre échelle à plusieurs niveaux. Donc, il y a la question de la sélection, de quels projets et quels producteurs-productrices on sélectionne dans chaque promo. Il y a la question des tuteurs, experts, expertes qui interviennent et qui viennent transmettre, enseigner, etc. Et puis, il y a aussi la question des projets eux-mêmes, parce que nous, on sélectionne des porteurs de projets, des projets de films. Et donc, là-dessus, dans cette cuisine un peu complexe, on essaye effectivement de mettre en œuvre des principes assez stricts et, on l'espère, innovants, qui privilégient la parité, une diversité de profils, d'origine sociale, ethnique, etc., etc., qui font que le visage d'Eurodoc chaque année puisse être aussi divers que les sociétés européennes que nous habitons. Depuis ses débuts, Eurodoc forme à la coproduction. Il y a encore dix ans, c'était quelque chose qui était très compliqué, qui était très technique, légalement, financièrement, etc. Et donc, qui dit coproduction, dit un petit peu, en fait, dans le métier, on parle un peu de mariage. En fait, coproduire un film, ça engage sur de nombreuses années, ça repose sur un partage de valeurs, de méthodes, etc., etc. Et puis, voilà, de partager des recettes, des problèmes, des difficultés, etc. Et donc, effectivement, certes, ça peut paraître, en termes de volume, on n'intervient pas sur des centaines de films, mais lorsqu'on a une dizaine, une vingtaine de coproductions qui naissent chaque année, en fait, de nos promotions, eh bien, ce sont effectivement des collaborations assez profondes entre différents pays, entre différentes communautés, entre différentes manières de faire. Et donc, c'est comme ça qu'on construit, en fait, un cinéma qui est ancré dans plein de pays différents, dans plein de méthodes différentes. À la racine, ça permet de faire en sorte que tel film, qui est né en Lituanie, qui est né aux Açores, au Portugal, etc., etc., va avoir une diffusion internationale. Le soutien d'Europe Créative à Eurodoc date de nombreuses années. C'est vraiment le partenaire principal de nos actions. C'est un partenaire fidèle, exigeant, qui nous oblige aussi, dans le sens noble du terme, à suivre, voilà, certaines normes, certaines pratiques, etc., et qui, symboliquement et de manière très concrète, nous pousse, en fait, à être le plus européen et le plus international possible. L'aide média, elle s'ancre dans une continuité, ça je tiens à le dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, construire un tel programme de formation et un tel réseau sur un semestre ou trois années. Ce n'est pas possible. Donc, le soutien renouvelé de médias, ces dernières années, en fait, nous a permis de construire des choses dans le temps. Et donc, ça, vraiment, c'est là la spécificité et du soutien de médias, enfin, d'Europe Créative et de Eurodoc, c'est de construire des programmes qui soient approfondis, qui soient ancrés dans le temps, et pas juste des labs express ou des formules très courtes. On est dans quelque chose qui s'ancre dans le temps et la continuité. On sait qu'au niveau de la culture, au niveau de la langue aussi, au niveau des industries culturelles, les choses prennent du temps. Il faut un temps d'analyse, il faut un temps de conception et il faut aussi un temps d'implémentation. Et ça, c'est ce que le programme, en fait, l'aide du programme Europe Créative nous permet de faire à Eurodoc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !